... Cette opération rentre dans le cadre du programme, du plan d'action de la CDAO qui nécessite une approche beaucoup plus coordonnée entre les Etats membres pour faire face à la criminalité transfrontalière. Comme vous le savez, on est dans un contexte d'intégration régionale. Et ce qui dit intégration régionale dit qu'il y a une ouverture des frontières qui nécessairement devrait être balancée par une approche sécuritaire pour que les communautés soient bien à l'aise dans leur environnement, libres, sans crimes et sans abus. Et donc dans ce contexte, on a voulu renforcer la coopération entre les Etats membres en matière d'opérations sécuritaires, mais aussi l'échange d'informations sur les réseaux criminels qui opèrent en Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il faut décloisonner, il faut être franc et honnête quand il faut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question d'uniforme ou d'unité. C'est-à-dire que cette lutte doit être coordonnée. Coordonnée comment ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on puisse travailler, prenant l'exemple du Sénégal, entre les forces d'application de l'ordre, police, gendarmerie, douane, eau et forêt, pour trouver une plateforme de communication, d'échange. Mais aussi, prendre ça au niveau pays et le transmettre au niveau régional, pour qu'aujourd'hui, le Sénégal puisse communiquer avec la Mauritanie, puisse communiquer avec le Mali, puisse communiquer avec la Gambie, de façon effective, pour s'assurer qu'il y a une perturbation dans leurs efforts pour contrecarrer les efforts des criminels ou des groupes criminels qui évoluent dans cette sous-région. Vous le savez, il y a eu trois jours, en Guinée-Bissau, par rapport à une opération commune, il y a eu une opération majeure qui s'est passée avec une saisie de deux tonnes de cocaïne. Ceci pour vous dire que l'Afrique de l'Ouest est toujours considérée comme une zone de transit de la cocaïne.